Les techniques de visée et de tir au revolver à poudre noire ont considérablement évolué au cours du XIXe siècle, marquant une période charnière dans l'histoire militaire. Les manuels d'instruction de l'époque, véritable trésor d'information, nous révèlent aujourd'hui les méthodes rigoureuses employées par les forces armées pour former leurs tireurs d'élite. L'art de la position de tir selon les manuels militaires d'époque. Les documents historiques du XIXe siècle détaillent avec précision l'importance capitale de la position du corps. Les instructeurs militaires insistaient sur une posture stable, les pieds écartés à la largeur des épaules, le corps légèrement incliné vers l'avant pour absorber le recul. Les archives militaires françaises de 1858 mentionnent spécifiquement que le bras de tir devait être tendu sans raideur, tandis que les manuels américains de la guerre de sécession préconisaient une légère flexion du coude. La prise en main historique du revolver Les textes d'époque soulignent l'importance d'une prise en main ferme mais sans crispation. Le Major George Shoffield, dans son traité de 1875, détaille la position optimale du pouce et de l'index, ainsi que la pression à exercer avec les autres doigts. Les instructeurs recommandaient une pression constante de la paume sur la crosse, permettant un contrôle optimal lors du tir. Les techniques de respiration ancestrale L'apprentissage de la respiration constituait un élément fondamental de l'instruction. Les manuels militaires européens de 1870 préconisaient une inspiration profonde suivie d'une expiration partielle avant le tir. Cette technique, héritée des tireurs à l'arc, permettait une plus grande stabilité au moment crucial. L'alignement des organes de visée historique Les revolvers à poudre noire de l'époque disposaient d'organes de visée relativement rudimentaires. Les instructeurs enseignaient la méthode dite « de la ligne de mire », consistant à aligner la hausse, le guidon et le point visé. Les documents militaires prussiens de 1865 insistent particulièrement sur l'importance de maintenir le guidon net tout en acceptant un léger flou sur la hausse et la cible. La gestion de la double action au XIXe siècle L'apparition des mécanismes à double action vers le milieu du XIXe siècle nécessita une adaptation des techniques. Les manuels militaires britanniques de 1880 détaillent les différentes méthodes d'actionnement de la détente, recommandant une pression progressive pour le tir de précision en simple action, et un mouvement plus franc pour le tir rapide en double action. L'influence des conditions météorologiques selon les archives Les documents d'époque témoignent d'une connaissance approfondie de l'influence des conditions météorologiques. Les manuels d'instruction navale britannique de 1875 contiennent des tables de correction pour le vent et des recommandations spécifiques pour le tir par temps de pluie ou de forte luminosité. L'entretien des armes pour une précision optimale Les archives militaires accordent une place prépondérante à l'entretien des armes. Les protocoles de nettoyage et de maintenance étaient extrêmement détaillés, soulignant l'importance d'un canon propre et d'un mécanisme bien huilé pour maintenir la précision. L'évolution des cibles d'entraînement Les documents historiques révèlent une évolution constante des cibles d'entraînement. Des simples cercles concentriques aux silhouettes plus élaborées, les militaires du XIXe siècle développèrent des systèmes de notation sophistiqués pour évaluer la progression des tireurs. Les techniques mentales d'époque Les manuels d'instruction ne négligeaient pas l'aspect mental du tir. Les archives militaires françaises de 1885 consacrent plusieurs chapitres à la concentration, la gestion du stress et la visualisation, des concepts étonnamment modernes pour l'époque. Ces précieuses techniques historiques de tir au revolver à poudre noire, méticuleusement conservées dans les archives militaires, témoignent d'une expertise remarquable développée au XIXe siècle. Elles constituent un héritage fascinant qui continue d'influencer les méthodes d'instruction contemporaine. Passionnés par l'histoire militaire du XIXe siècle ? Rejoignez notre communauté de passionnés ! Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir régulièrement des articles sur les techniques historiques de tir et l'évolution des armes à poudre noire. N'oubliez pas de partager cet article et de laisser vos commentaires sur vos découvertes historiques préférées. Sous-titrage Société Radio-Canada